Nous allons voter la motion, non parce qu'elle nous paraît, la mesure nous paraît excessive, mais insuffisante, nous n'avons pas d'autres moyens. Nous, nous pensons que c'est à cet ensemble de grandes entreprises de payer la totalité de l'ardoise, pas une partie seulement, et de mettre le reste sur le dos du contribuable et des ménages nous paraît absolument injuste, parce que, monsieur le maire, vous connaissez mon grand âge, j'ai donc eu le bonheur de connaître la période où l'impôt sur les sociétés, c'était du 43%, et on faisait une différence entre ceux qui étaient réinvestis et ceux qui étaient distribués en dividendes. Tout ça a disparu, et maintenant nous voici à jeter des grosses larmes, parce que ça va faire du 33% à titre exceptionnel. Franchement, franchement, et on entend encore qui pleure. Quel est le point de départ de cette histoire ? Une décision du Conseil constitutionnel, qui elle-même porte à discussion. Depuis quand doit-on tomber à genoux parce que le Conseil a parlé ? Le Conseil est juste une assemblée humaine. Et pour qui veut changer la Constitution ? Il faut réfléchir aussi à changer ce Conseil. Quoi ? Il dit, et je précise Verbis, que la décision du législateur ne constitue pas en lui-même un motif d'intérêt général. Quelle décision ? L'objectif de rendement poursuivi. Alors que l'impôt vienne compenser les manques pour le budget de l'État, ça n'est pas un motif suffisant. Mais alors qu'est-ce que l'impôt ? Est-ce que l'impôt lui-même n'est pas une injustice absolue ? Tout ça ne tient pas debout. On est en train de s'aligner par le bas sur la fiscalité européenne. Et on le fait quand ? Le jour où on apprend que l'évasion fiscale règne dans le monde. Quel est un aspect consubstantiel du capitalisme de notre époque ? Alors donc, on vote cette notion de rejet et on attendra tout à l'heure pour vous régaler des arguments, pour vous expliquer pourquoi vous devez tout renvoyer en commission. Je ne voudrais pas que la qualité des arguments de mon camarade Éric Coquerel fasse perdre de vue les questions qui ont été posées et dont la pertinence me semble appeler des réponses. D'abord, il y a Anguille-sous-Roches. Une mesure a été prise par le gouvernement. Dans cet hémicycle, des parlementaires ont mis en garde. La mesure s'applique, il ne se passe rien. Des armadas de juristes n'y voient que du feu. Et puis soudain, un matin, quatre ans après, il se réveille et il dit qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Quatre ans après. Comment expliquez-vous un tel décalage ? La question est posée, elle va au Conseil d'État, c'est le Conseil d'État qui renvoie au Conseil constitutionnel, lequel aperçoit une différence de traitement entre les différentes filiales, au motif évidemment de quoi ? De la législation européenne devant laquelle nous inclinons. Je vous ai posé une question pendant le débat sur la loi de finances, monsieur le ministre. Si urgente que soit la décision à prendre, elle pouvait attendre dix jours, elle pouvait attendre quinze jours. Cette réponse, il nous la faut. Comment se fait-il que personne dans l'État, ni à Bercy, ni parmi les responsables politiques, soit ministre, soit auprès du président de la République, François Hollande, ne se soit rendu compte de rien ? Est-ce que quelqu'un a alerté ? Dans ce cas, qui ? Et pourquoi n'en a-t-il pas été tenu compte ? Vous m'avez répondu alors, monsieur le ministre, et je suis persuadé de votre bonne foi, que vous alliez enquêter et que nous le serions bientôt. J'ai lu depuis, dans un journal d'un palmipède satirique, que le chef de l'État en aurait pris ombrage, et contre vous spécialement, parce que vous feriez des inquisitions qui l'approcheraient de trop près. Naturellement, ça ne doit pas être vrai. Mais enfin, vous nous devez une réponse. Qui a permis qu'un désordre pareil s'établisse, qui fait que l'État doit 10 milliards, qu'il ait fallu quatre ans pour s'en rendre compte, et qu'il ne nous faille à panne quinze jours pour le réparer ? J'achève en disant à mes collègues de la République en marche, dont je suis persuadé également de l'absolue bonne foi, vous pensez que vous allez libérer l'énergie de je ne sais trop quoi en cessant de taxer. Permettez-moi de vous dire que la classe sociale, qui a été capable d'engranger 55 milliards et demi de dividendes plutôt que d'investir, est parfaitement capable de trouver dans le fond de ses poches les 10 milliards qui nous manquent, et de même les 9 milliards que vous êtes en train de leur offrir avec la suppression de l'impôt sur la fortune. Merci. Merci.